La finance traditionnelle, c'est pour moi la plaie de ce monde en fait. La finance ! Au départ, ce n'était pas une si mauvaise idée. Les banquiers investissaient notre épargne pour créer une valeur qu'on se partageait. Mais entre-temps, il a dû se passer quelque chose. Parce que des sommes astronomiques sont distribuées entre quelques mains. Alors que tout le monde se partage ça. Prendre la parole, c'est bien. Mais prendre des mesures concrètes, c'est mieux. L'ITAS, c'est une plateforme d'investissement responsable. Qui permet aux citoyens d'investir dans l'économie réelle. Nous, notre objectif, c'est de fédérer les investissements citoyens vers des problématiques sociales, environnementales, des projets, des startups, des PME. En tout cas, des entreprises qui font du bien à la planète et à la société. L'intérêt chez l'ITAS, c'est que chaque citoyen va choisir les entreprises dans lesquelles il souhaite investir, les entreprises qu'il souhaite voir se développer. Grâce à des clean tags, les gens ont pu utiliser leur smartphone pour investir dans des entreprises de presse engagée, de mode responsable ou encore de restauration éco-responsable. Créant ainsi le tout premier marché financier de l'économie durable et solidaire à ciel ouvert. Donc c'est tout bénef. C'est ça. J'agis pour les autres, pour ma planète et pour mon compte bancaire. Exactement. Que demander de plus ? L'ITAS.co. Investissez dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021